d'abord remercie les forces parce qu'enfin les forces vivent deuxièmement nous allons parler du délinquant intellectuel merci beaucoup mon champion mon grand-père condé junior ma cousine bonsoir mariam donc nous allons pour un second temps rappeler le délinquant intellectuel dans sa courroie j'ai reçu son discours de rappel que qu'on m'a envoyé je me rappelle et je prends ce discours pour encore une fois saluer la population saluer le peuple de guinée et en même temps remercier les guinéens du sénégal c'est ce qui s'est passé au sénégal est un événement dieu merci je si je le temps je vous ferai un petit compte rendu par rapport à un frère qui est abonné sur ma page qui est sur wali tv au sénégal lorsque d'un bia s'est approché de passer celui qui s'est approché de de ousmans sonko c'est qu'ils m'ont sonko lui a dit je vais vous le dire peut-être un de ses petits communicants viendra dit le contraire après voilà et moi le monsieur m'a envoyé la conversation donc nous allons d'abord remercier les forces vivent dire aux forces vivent qu'il a utilisé tout le monde d'un bia a utilisé tout le monde d'un bia a utilisé aujourd'hui les vauriens de l'ancien régime les marchands de l'ancien régime des politiciens il a utilisé des jeunes irresponsables il a utilisé tout tout ce qui peut être utilisé manipuler pour prendre presque les 36 mois parce qu'il n'avait pas le départ de 36 mois il a utilisé presque toute cette classe pour faire les 36 mois donc votre décision ne doit pas changer il ne reste qu'un seul groupe le groupe qui reste c'est vous les forces vivent parce qu'aujourd'hui parmi vous moi je compte sur certaines personnes pour rien au monde n'accepteront d'être achetés comme les aliouba comme les seloubadé comme les komara comme les salles ils sont nombreux comme ça qui ne vont jamais accepter d'être achetés pour rien au monde et d'ailleurs je vous rappelle quelque chose que vous savez très bien le monsieur là n'a plus d'argument n'a plus d'argent n'a plus le projet et personne ne viendra financer ce pays voilà le sénégal qui va en dépasser encore de mille pas parce que avec le changement parce que les derniers temps de maquissage les investisseurs étaient devenus réticents mais avec l'arrivée des du président la rupture parce que que ce soit osman sonko que ce soit et fall et yomai c'est que c'est la rupture les deux là on les appelle la rupture ou bien les ruptures et vous allez voir le sénégal va bénéficier d'investissements de plus n'allons plus jamais rattraper ces pays ça c'est fini faussé après la faussé barbara lanté merci penseur faussé barbara lanté nous parlons de démocratie nous parlons pas de démagogues nous parlons de démocratie nous parlons du temps de la démocratie aujourd'hui là tu peux avoir des si tu veux avoir des projets si tu veux avoir des investissements dans ton pays ce n'est pas la démagogie ce n'est pas en prenant les armes ce n'est pas en prenant les armes qu'on peut avoir la dîme qu'on peut avoir les investisseurs écoutez-moi très bien parce qu'à un mode où on est dans la politique pour le moment là nous ne sommes pas dans la politique en guinée nous ne sommes pas dans la politique nous sommes dans la réalité le pays est à l'arrêt vous n'aurez jamais d'investisseur dans votre pays remis tertiaire et tous les arguments du monde qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à l'étranger qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait des voyages des réunions internationales mais est-ce qu'ils ont eu un dollar un dollar même avec le dépôt de carburant avec tous les arguments personne les a donné un dollar personne vous avez vous les forces vous avez tous les exemples vous êtes des politiciens vous êtes des personnes qui ont assisté à beaucoup de conférences internationales donc je sais pas comment les petites personnes comme ça qui n'ont jamais goûté le pouvoir aujourd'hui peuvent vous tromper regardez aujourd'hui un autre exemple le plus frappant où est Ousmane Kaba aujourd'hui où est l'ensemble de la communauté c'est eux qui ont favorisé tout ce temps là vous vous pensez qu'on peut mettre des millions des millions de dollars dans un pays où le chef était militaire et en 73 mais comment il est venu au pouvoir vous savez ce qui me rend très nerveux ce soir et c'est rien de jalousien rien des jalousie j'ai suivi sur le débat aujourd'hui un débat concernant l'investiture du président sénégalais les débats aller dans tous les sens le sénégal va bénéficier d'investissements actes d'orientation politique de tout et tous les mots tous les mots aujourd'hui vont dans le sens développement économique du sénégal vous avez écouté le discours du jeune il a 44 ans il vient d'avoir 45 ans il est plus âgé que votre votre vaurien là il est plus âgé que votre vaurien lorsqu'il a été radié de la fonction publique par rapport à sa position politique il est parti au champ il s'est révisé dans un champ il cultivait il faisait les plantations pour survivre voilà ce qu'on appelle le départ des noms c'est pas les armes ce n'est pas les armes et puis de ne pas les armes et puis prendre de vaurien pour venir chanter pour toi ce n'est pas ça l'homme lorsqu'il a été radié et lui bon ce qu'on peut comprendre lui il est dans le bâtiment il a tellement de bâtiments il construit mais en location mais ce qu'il fait aussi pour les locataires c'est extraordinaire il n'augmente jamais le salaire des prix de location c'est intact voilà quelqu'un qui aide quand tu conçues tu demandes les gens on dit les prix sont abordables vous avez vu le forcing je voulais parler du forcing et de légitimité comme titre de ma vidéo mais j'ai le forcing le forcing la légitimité vous pensez que c'est du blabla allez-y voir ces petits communicants mondiaux ils passent toute la journée il n'est pas que de mandé mandé la paix vous parlez de mandé vous parlez de la paix vous parlez mais quand vous parlez de paix qui a créé des troubles dans ce pays qui est le pas guerre dans ce pays qui a envoyé le chaos dans ce pays c'est nous c'est le peuple ou bien c'est le rpg qui envoie le chaos ils sont assis vous ils parlent de paix vous parlez de paix qui envoie la peur qui a créé cette situation là c'est nous est ce que c'est nous je vais lire d'abord le disco des forces vivant là nous allons avancer en attendant c'est qu'ils écoutaient ça j'aime beaucoup écouter le monsieur là là parfait ou le temps écouter le monsieur là si je peux l'avoir écoutez c'est que le monsieur dit écouter c'est le moment tout Ce qu'il dit là en Bambara, il dit que même la carte d'identité, même la carte d'identité périme. C'est à plus faute raison le pouvoir. Ce qu'il dit là en Bambara, c'est la vérité, vous le connaissez très bien, c'est l'homme qui a tous vu la vérité. Même la carte d'identité périme, même le passeport périme. Et puis si les politiciens se lèvent là vers le même mot, ni mot que les oula, si c'est une seule personne, il va dire dès que tu parles parce qu'ils ont les armes. Il a raison parce qu'ils ont les armes, dès que tu parles, on te prend, on te met en prison. En donyais. Mais, si tout le monde se lève là, on ne peut pas mettre tout le monde en prison. C'est la vérité, il dit. La carte d'identité périme là. Plus faute raison qu'on fait encore. M'a saïa. M'a saïa, elle est banale. Alors qu'il n'a pas saïa, elle est banale. Qu'est-ce qui est plus juste et véridique plus que ça ? Atheï. Parce qu'on l'aubonné. Ce qui se passe là, c'est devenu maintenant du n'importe quoi. Écoute, je vais remettre et puis je le mets pour réfléchir la mémoire des petites personnes là. T'as dit, ils sont dans ton inbox, c'est Benito, vous devez accepter. Nadia, comment vas-tu ? Bonsoir. On va aider les... Comment on peut aider quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'aide ? Comment on peut l'aider qui ne veut pas qu'on l'aide ? Comment on l'aide ? Comment il doit être aidé ? On te dit, allons le retour à l'autre concessionnaire. Toi, tu t'en vas chercher des prémissures. Et puis, tu t'en vas chercher des prolongations. On te dit, parce que pour l'aider là, c'est pour qu'il donne un... Il dit, voilà le calendrier électorat. Et puis, c'est terminé. L'élection législative, communale, présidentielle. Et puis, c'est terminé. Et qu'il veut l'aide là, il part. Et puis, sans exclure quelqu'un. Libérer les prisonniers politiques. A Banna, les gens sont en prison 24 mois, ils n'ont rien fait. Ou bien, même s'ils ont fait, qu'ils ne trouvent pas de preuves contre eux. Mais ils ont tous créés, ils sont en prison. Il y a d'autres qui voyagent librement. Ils ont quitté le pays avec l'argent du pays. Ils sont installés au Canada et en France. Et puis, les autres sont en prison. On ne trouve pas de preuves, on ne les libère pas. Et puis, les autres voyagent simplement. On dit, non, les passeports, les autres, ont été confisqués. Et malheureusement, ils sont partis avec notre argent. Les milliards sont sortis. A Bem Manamanakan. Allez, les affaires. A Bem Manaman, c'est parti. 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 Merci. A Bem Manaman, c'est parti. C'est parti. lire ça rapidement. Déclaration des forces vives de Guinée. Les forces vives de Guinée condamnent vivement la décision de la jeune guinéenne de ne pas organiser conformément à l'accord conclu avec la CEDAO en octobre 2022, l'élection présidentielle en décembre a respecté cette échéance à l'occasion de son discours de nouvel an. A son tour, le nouveau Premier ministre Baouri a, de manière unilatérale, annoncé le report de la fin de la transition en 2024 à l'occasion d'une interview accordée à RFI et a réitéré la même décision lors de la rencontre qu'il a eue le 26 mars dernier avec les acteurs sociopolitiques en ce terme. Écoutez très bien, le principe de réalité nous oblige dans ce contexte le savoir que les consultations électorales ne pourront pas de manière effective se tenir en cours de l'année 2024. C'est comme ça qu'il l'a dit. Donc je continue. Le rapport de la fin de la transition sans aucune concertation avec les acteurs sociaux politiques compromet tout dialogue sérieux avec la gente au pouvoir. Après plus de deux ans de transition, la Guinée ne dispose toujours pas de projets de constitution, ni de codes électoraux, ni d'organes de gestion des élections, ni de fichiers, ni d'opérateurs techniques au lieu de s'atteler à réunir les conditions nécessaires à l'organisation des élections. Le CNRD renforce la restriction des libertés publiques et multiplie le harcèlement à l'encontre des leaders sociopolitiques et des journalistes. Afin de respecter le chronogramme élaboré conjointement par le CNRD et la CEDEAO, les forces vives de Guinée exigent la mise en place d'un OGE indépendant et consensuel conformant aux dispositions de la charte de la CEDEAO et de l'Union africaine. Le toilettage et la soumission à référendum de la Constitution de 2010 qui assure la séparation et l'équilibre des pouvoirs et verrouille fermement la limitation des mandats présidentiels. La révision de la loi organique, notamment la loi électorale et la loi sur la Cour constitutionnelle. Le recrutement d'un opérateur technique à la révision classique du fichier électoral de 2020 en incluant définitivement le RAVEC et le RGPH du processus électoral. En l'abandon des poursuites judiciaires fantaisistes contre les acteurs politiques et les acteurs de la société civile. Les forces vives de Guinée réitèrent leur appel pressant à la formation d'une large coalition patriotique pour exiger la rectification de la transition par la mise en œuvre des mesures ci-après indiquées. La restauration des libertés publiques et le retour à l'ordre constitutionnel avant le 31 décembre 2024. Passez ce délai. Passez ce délai. Passez ce délai. Les forces vives de Guinée ne reconnaîtront plus le CNRD. Écoutez très bien. Passez ce délai. Ils ne reconnaîtront plus le CNRD. Ouassalam. Donc, olé bak elendi. Ça c'est un. Deuxièmement, excusez-moi si j'ai le document ici. Je vais rappeler. C'est un enchaînement s'il vous plaît. Excusez-moi. C'est un enchaînement un enchaînement s'il vous plaît. Je cherche le document. C'est un enchaînement. un enchaînement. Excusez-moi une minute. Ok. Je ne l'ai pas ici. Je l'ai transféré. Non, je ne l'ai pas transféré. Non, c'est un bruyant. Non, je ne l'ai pas transféré. Ok. Permettez-moi de le dire. Ok. Donc, excusez-moi. Voici ce qui s'est passé. Nous parlons du retour à l'occasion. Nous parlons de l'enchaînement. C'est-à-dire par rapport à la déclaration de forces vives. J'apporte une pièce jointe à ça. Une pièce pour rappeler la population qu'on est dans la tromperie. On est dans la tromperie. Et que les forces vives ont parfaitement raison. Voilà ce que Dansa disait. Dansa Kourma disait. Il y a de ceux-là juste deux ou trois mois. Pour vous dire qu'ils trouvent. Ils utilisent tout le monde. Ils utilisent toutes les actions pour gagner en temps. Voilà. Donc, voilà ce que Dansa disait. Je me rappelle. On dit il y a quelques semaines. Quelques semaines. Le président du Conseil national de la transition CNT promettait devant des bailleurs de fonds. Dans la tromperie quoi. Il promettait aux bailleurs de fonds. Sans doute pour les séduire. Que toute la première mouture du projet de constitution serait présentée au plus tard à la fin du mois de Marche de cette année. Nous sommes nous sommes au mois de. Il s'inquiète là. Si ce n'est pas le ramadan là. J'allais te dire ce que tu devais entendre. Par rapport au problème de son. Je te dis ça là. Mais il faut te calmer un peu le ramadan. Si tu es sûr que tu es un garçon. Il faut revenir sur ma page et parler de son. Ok. Donc. Le président du CNT promettait devant des bailleurs des bailleurs de fonds. Sans doute pour les séduire. Que la toute première mouture du projet de constitution serait présentée au plus tard à la fin du mois de Marche. Mois de Marche de cette année là. Aujourd'hui 2 avril 2024. Les citoyens guinéens attendent encore de connaître le contenu de la loi fondamentale qui devrait régir désormais la vie politique nationale. Donc quand il travaille frère il faut le laisser. Il faut le laisser. Il veut me provoquer. Ce sont des partisans de Doumbiaï. Au lieu d'aller sur Doumbia là-bas dans ses conneries. C'est pour venir nous provoquer. Donc. L'ambassade des États-Unis d'Amérique. Manquant visiblement de prudence. C'était empressé d'applaudir cette annonce dont on s'aperçoit du caractère purement fantaisiste. Cette maladresse diplomatique a dit long, a dit long sur l'attitude ambiguë de certaines représentations diplomatiques en Guinée. Il n'est pas esprit que les Guinéens attendent plus longtemps encore dans la mesure où la volonté de Manu Doumbia et de ses complices comme les membres du CNT n'est pas d'oeuvre au retour à l'ordre constitutionnel. Et d'ailleurs la jeune militaro-civil n'a jamais caché son intention de confisquer le pouvoir. L'annonce du premier ministre Baoury quant au prolongement de la durée de la transition au-delà de 2025 vient confirmer ce que beaucoup d'observateurs savaient déjà. Voilà. Dans ce contexte de fourberie et de mensonge dont la communauté dite internationale se rend complice, il devient nécessaire de rappeler à Manu Doumbia et à tous ceux qui l'accompagnent dans son entreprise de confiscation du pouvoir que les militants pro-démocratie restent fortement mobilisés. Il n'est pas question que des poussistes gardent le pouvoir. Ce sont les citoyens guinéens qui doivent choisir ceux d'entre eux qui sont appelés à diriger leur pays. Ça, c'est la vérité. D'accord. Donc, suite à l'élection du nouveau président sénégalais, le caporal Maoli Doumbia lui a adressé un message au nom du peuple souverain de Guinée. Mais s'il connaît véritablement le sens de la souveraineté, il devrait comprendre que celle-ci appartient au peuple de Guinée. Écoutez très bien le passage là. Écoutez très bien ce passage parce que c'est très important. J'ai aimé la partie là. Suite à l'élection du nouveau président sénégalais, parce que quand nous l'avons dit, quand le président Alfa Kondé a adressé ses vœux, les meilleurs au président Doumbia, lui aussi il a envoyé un message à travers son bon aérien de Vaurien Morissanda. Mais il a parlé du peuple souverain. Donc, on le rappelle, s'il connaît la définition de la souveraineté là. Parce que dans le mot souveraineté se trouve le peuple. Et lui, il n'est pas le représentant du peuple. C'est ce qu'on le rappelle ici. Il n'est pas le représentant du peuple. Donc, il ne parle pas au nom du peuple. C'est simple. Je continue. On dit suite à l'élection du président sénégalais, le caporal, parce que j'aime beaucoup le mot caporal, c'est un caporal, parce que dans les dossiers français là, c'est écrit caporal. Nulle part s'est changé. Nulle part le nom n'a été changé. C'est écrit caporal et reste caporal. Et c'est ça. Adiara Moyen, c'est un caporal. Amadiya Moyen, c'est un caporal. C'est tout. Si vous voulez, vous mettez Maréchal Nomadi Doumbria à tes fous changés. Voilà. Mais si on dit, le caporal, Amadi Doumbria lui a adressé un message au nom du peuple souverain de Guinée. C'est comme ça, peuple souverain de Guinée. Mais s'il connaît véritablement le sens de la souveraineté, il devait comprendre que celle-ci appartient au peuple de Guinée. S'il est content de voir le peuple sénégalais choisir son président, il doit être conscient du fait qu'il ne peut pas diriger la Guinée au-delà de 2024. Sa fonction aujourd'hui est un accident de parcours. Écoutez très bien. Sa fonction d'aujourd'hui est un accident de parcours. Une parenthèse qui doit être fermée le 31 décembre 2024. Il n'a aucune aptitude ni intellectuelle ni morale pour diriger la Guinée. Ça, c'est la conclusion. Que ce soit clair. Sa fonction d'aujourd'hui est un accident de parcours. Ce qui est mis entre parenthèses là, je laisse tomber ça, parce qu'on parle du professeur Alpha Conde. C'est un accident de parcours. Parce qu'on demande pardon au professeur Alpha Conde. Parce que les gens ont jugé Alpha Conde. Parce qu'il fallait faire avec le président civil. Il faut combattre un président civil. Au niveau, par le droit, avec le droit, devant les régions internationales. Au lieu de souhaiter un caporal, un légionnaire, prend le pouvoir. Au fait, c'est ça. Il fallait continuer avec Alpha Conde. Nous sommes aujourd'hui en 2020. On aurait organisé les élections en 2025. C'est tout. Mais aujourd'hui, le regret est là. Mais on comprend. Les uns et les autres ont demandé pardon au professeur Alpha Conde. Ils ont demandé pardon et puis ça passe. Nous, on accepte. On accepte le pardon. On accepte. Vous avez vu le communiqué de les déchets. C'est une foutaise. On dit malgré que l'eau est insuffisante au niveau du bassin de Soapiti Kaleta, c'est qu'il faut. Tout l'État du territoire, ça a servi en électricité le lundi. Le lundi là, lundi d'hier là. Demandez à tout qu'on a créé, si j'ai reçu le courant 24 heures sur 24. Demandez si tout qu'on a créé a reçu le courant 24 heures sur 24 hier. Gokuma, on le dit. Voilà. Donc, je voudrais dire aux forces vivantes, ce que vous pouvez faire pour les Guinéens. Parce que là, nous sommes contents. Aujourd'hui, tous les Guinéens sont contents. Parce que là, au moins, on sait. On sait. Parce qu'ils ne connaissent pas le peuple de Guinée. Ils ne connaissent pas ce peuple. Parce que ce qui va arriver dans ce pays-là, c'est ce que Belito avait dit longtemps. Plus qu'un 28 septembre. Une guerre. Qu'on ne parle pas de guerre pour notre pays. Je ne souhaite pas la guerre pour notre pays. Mais si les responsables sont là, les responsables du futur combat dans ce pays-là, continuent à créer, à sémer les graines de cette guerre-là. Mais est-ce que c'est ma faute ? Est-ce que c'est ma faute ? Vous n'avez pas de code électoral. Vous n'avez pas de constitution. Vous n'avez pas de CNI ou même M1, M1, qu'on appelle ça. Un organisme qui doit organiser l'élection. Vous n'avez pas de fichier électoral. Contraire à tout cela, ils sont en train de réarmer les forces spéciales par l'armée guinéenne. Qu'est-ce qu'il se prépare alors ? Qu'est-ce qu'il se prépare ? Parce qu'il a utilisé tout le monde. Il a travaillé avec beaucoup de forces politiques. Il les a utilisées pour retarder, pour gagner en temps. Il ne peut plus utiliser le reste-là. Il ne peut plus. Il ne peut plus utiliser le FNDC. Il ne peut plus utiliser l'IFDG. Il ne peut pas utiliser le RPG. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Face aux futures réactions des militants de ces partis politiques-là. Il faut se réarmer. Il faut se doter d'armes sophistiquées. Pas contre des miliciens ou contre une rébellion. Non. Contre le peuple. le peuple. Parce que, hey, chacun peut faire la démagogie, hein. On peut être démagogue. Mais la réalité, là, hey, la réalité. Ou bien, je mens. Vous avez un code électoral ? Est-ce que vous avez un fichier électoral ? Est-ce que vous avez une CDI ? Est-ce que vous avez une Constitution ? Qu'est-ce que vous avez ? Est-ce que vous avez été recensé ? Rien n'est fait. Rien n'est fait. On est à six mois. Parce que les deux autres mois devaient être consacrés aux élections. On est à six mois de la fin. Maintenant, pendant ce temps, qu'est-ce que nous nous constatons ? C'est l'achat des gens, par le système troc. C'est pas par l'argent. Je te donne mes mines qui appartiennent à mes parents. Les mines qui appartiennent à Moadi Dumbia. Moi, ma famille, Moadi Dumbia, les mines guinées m'appartiennent. C'est moi qui ai fait le coup d'État. La Guinée m'appartient. Je fais ce que je fais de cette ressource. Donc, je vous donne les mines, donnez-moi les armes. Celui qui bouge, je vais lui dire ce qu'il doit entendre. Et puis, c'est comme ça, terre à terre. C'est la formule actuelle. Maintenant, quelles sont les personnes qui doivent changer cette formule ? Nous devons faire à la Sénégalaise. Les grandes démocraties, là, se sont fondées, constituées sur ça. Il faut que le peuple se lève. La souveraineté appartient au peuple. C'est pour le peuple. C'est le peuple qui choisit. Vous n'avez pas écouté le vice-président du PASTEF, le parti de Ousmane Sonko, lorsqu'il disait « Ce n'est pas Ousmane Sonko le peuple a élu. » Parce que les gens ont tendance à confondre. C'est son bras droit qui a été élu par le peuple. Donc, c'est à ces derniers-là que le peuple doit... Ça décide, je fais le résumé de son entretien. C'est-à-dire, c'est à son bras droit, c'est au présent élu que le peuple a des comptes, à demander, pas à Ousmane Sonko. Parce que les journalistes voulaient confondre les choses. C'est pas parce que c'est son boss, c'est son patron. On comprends, c'est lui le président du parti. Mais c'est l'autre plat que les Sénégalais ont eu. C'est à lui les Sénégalais vont réclamer des comptes. Pas à Ousmane Sonko. Vous comprenez ? Donc, en Guinée aussi, là, nous devons réclamer à qui ? À personne. Voilà les voleurs qui voyagent tranquillement. Parce que c'est un groupe, c'est une petite organisation bien organisée pour le bien du peuple et puis partir avec. Sinon, un Bernard Gommon ne va pas quitter le pays. Un charouette, ils ont signé le compte. Le compte est signalé. Le compte est signalé. Un charouette ne va pas quitter le pays. Au-delà même du problème de vol d'étroulement, un charouette a un problème avec une jeune fille qu'il a mis en prison. Il devait attendre d'abord que le problème soit réglé avant de quitter le pays. Maintenant, il a laissé la jeune fille, là, avec tous les problèmes du monde. Et la jeune fille et le médecin, ils sont tous en prison. Et puis, il est parti, tranquillement avec nos milliards. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler de ces contrats, les chèques, les reçus sont sur la toile, de l'extension de la construction et R plus 1 de la maison centrale ? Coup de neuf. Voilà qu'à PC qui se promène tranquillement avec l'ambassadeur de France. Est-ce que quelqu'un a parlé de ça ? Personne. Dumbuya doit rencontrer le patron de la base militaire française au Sénégal, si vous n'êtes pas informé. Il doit rencontrer le patron de la base militaire française au Sénégal. Vous savez, lorsqu'il a fait le coup d'état, juste 10-20 jours après, le commandant, le patron de la base militaire française au Sénégal est venu faire un tour en hélico avec Dumbuya. Il visitait Conakry, il voyait Conakry de haut, il y avait le courant, il y avait tout. Pour le patron de la base française au Sénégal, c'est un acquis. Il a obtenu la Guinée, c'est pour ses parents. Il a fait un gros coup, voilà, les marchés viendront, chacun va profiter. C'est ce qui s'est passé. Et il va rencontrer Sénégal avant de rentrer à Conakry. C'est ce que Konduno dit, c'est ce que les forces vives disent comme ça. Nous devons nous rappeler qu'à partir du 31 décembre, personne ne le contracte. Donc, ceux qui ne veulent pas mourir, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont la facilité de moraliser les autres, continuez vos leçons de morale. Non, vous êtes assis, vous avez des enfants, des gens à l'abattoir. Ben oui. J'ai lu un test, il dit « Maître Aoré », on parle des enfants, des gens à l'abattoir. Au Sénégal, est-ce que les enfants, des gens partent à l'abattoir ? Est-ce que les enfants, des gens partent à l'abattoir ? C'est un rappel. Et lorsqu'il a serré la main de Ousmane Sonko, toujours les petits communicats du CNRD, quand Mamadi va arriver, demandez à Mamadi ce qu'Ousmane Sonko l'a dit. Demandez ce qu'Ousmane Sonko l'a dit. C'est simple. Demandez. Moi, je ne dirais pas ça à votre place. Demandez. Parce que vous avez vu, à quand les élections, à quand la fin de la transition d'un autre réplique sœur de la Guinée. Parce que le peuple, nous avons besoin maintenant de coopérer avec... Il ne s'est pas que de coopérer avec lui, hein. Parce que les gens ont tendance à dire qu'il est parti assister à la présence de son homologue. Ce n'est pas son homologue. Vous connaissez le mot homologue ? Ce n'est pas son homologue. Ton homologue, c'est avec qui vous avez le même statut. Est-ce qu'ils ont le même statut ? Non. Ce n'est pas son homologue. Ousmane Sonko l'a demandé quelle est l'évolution. Parce que comme ça, le Sénégal aura son mot à dire au niveau de la CNR par rapport à cette différente transition. J'ai vu un fou la dernière fois-là, un fou qui demandait... C'était un fou, hein. Un fou qui demandait que bienvenue dans l'ARS. C'est-à-dire, vous savez, le Mali, le Burkina, le Niger. Dès que Yomafaye a été élu, voilà l'ARS qui a... Bon, que parce qu'ils ont la même vision, même des... Non, les Maliens, je ne sais pas. Non, mais bon, là, moi, je ne vous comprends pas, hein. Il y a une émission spéciale qu'ils ont les mêmes pensées, les mêmes idées que le nouveau président sénégalais. Donc, il sera le bienvenu dans l'ARS. Mais est-ce que lui, ce dernier, est un rebelle ? Ce n'est pas un rebelle ? Lui n'a pas fait couru d'arriver à être avec vous. Mais non. C'est-à-dire, pour m'amuser un peu, j'ai lu les commentaires en bas. On y voit là des animaux. Voici des animaux autour d'une table en train de raconter n'importe quoi. Celui qui a été choisi par son peuple, lui, va aller s'associer à vous par rapport à quoi ? Pour faire la guerre à la France pour vous ? Vous passez votre temps à faire la guerre à la France. La France est membre de l'Union Européenne. Hein ? C'est l'Allemagne qui est en train d'acheter des drones et de donner à notre pouvoir. L'Allemagne. C'est l'Allemagne qui brouille nos ondes en Guinée. C'est l'Allemagne qui donne le matériel qui brouille les médias en Guinée. Est-ce que vous, les Maliens, là, vous comprenez comment ça évolue en Europe ? Est-ce que vous comprenez un peu cette puissance ? Vous les comprenez ? Même pour nous, le signal ici. La communauté qui fait semblant. Ils font semblant. Quand nous allons commencer à nous entretier tout de suite là, ils feront le médecin après la mort. Parce que c'est ce qui va se passer avec Doumbouya. C'est ce qui va se passer. Il faut créer le chaos pour que les gens viennent d'intervenir autour d'une table. On discute maintenant. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Il faut sémer le chaos et puis qu'on discute après. Parce que franchement, Ousmane Sonko le demande. Quelle est l'évolution du processus de la transition ? Parce que c'est un intellectuel. C'est-à-dire que Ousmane Sonko ne peut jamais en aucun cas collaborer avec une gente. Non. Dans tous les discours contre le système français au Sénégal, ils n'ont jamais associé le Mali. Ils n'ont jamais associé le Niger. Ils n'ont jamais parlé du Burkina. Ils n'ont jamais fait allusion à ces pays poursuites. J'ai écouté tous les discours de Ousmane Sonko. Il n'a jamais fait allusion à ces poursuites-là. Jamais. Avant d'aller en prison, Dieu m'a failli également. Jamais. Donc, je me demande comment vous pouvez vous confondre. Comment vous voulez vous confondre à ces bonnes personnes ? Ceux qui ont été choisi par leur peuple. Et puis ceux qui ne le savez pas. Et ils sont pour la rupture. Ils sont venus pour la rupture. La rupture. On les appelle. On les appelle la rupture. Les deux. La rupture. Voilà. Il veut changer. Même quitter le franc CFA. Ce ne sera pas brusque. Il y a des procédures pour quitter le franc CFA. Ils ont même dit. Le vice-président l'a dit. Le vice-président du PASTEF l'a dit. Si on ne réussit pas à discuter les modalités de gestion de la France CFA. C'est ce qu'il a dit. Le vice-président l'a dit. L'adjoint de son co. Il est là-bas. Il s'est rentré sur le RTS1. Allez-y écouter. Il a été très clair. Parce que les Maliens là. Dès qu'ils parlent de quitter le franc CFA. Ils pensent automatiquement que vous n'êtes qu'un malade. Même dans le même groupe. Non. Parce que le vice-président parle de la garde de l'argent. Les recettes du Sénégal. Ils parlent de ces modalités de versement de l'argent à la France. C'est de ça il s'agit. C'est le point là. Ils parlent de l'écho. Ils veulent la création de l'écho. Et l'écho. La Guinée est concernée. C'est le Ghana, le Nigeria et la Guinée qui étaient un peu réticents. Depuis le temps de l'Anse-en-la-Comté. Ils ont commencé à parler de l'écho. Mais le pays qui était sur tous les plans réticents. C'était la Guinée. Même temps de l'Anse-en-la-Comté. L'Anse-en-la-Comté ne voulait même pas entendre parler. Voilà. Et quand l'Alfa-Comté est venu aussi, c'est le Nigeria qui voulait forcer la main à l'Anse-en-la-Comté. Et la condition principale posée par le pays d'Alfa-Comté, c'était très clair. Nous ne garderons jamais nos recettes dans une banque. Voilà. On peut accepter, mais jamais la France sera le pays qui va fabriquer nos monnaies. Ce n'est pas la France de fabriquer l'écho. Nous allons trouver une autre compagnie pour fabriquer l'écho. La Guinée avait posé tellement de conditions. C'était oui. Et les conditions ont été acceptées par tout le monde. Voilà. Et nous allons traiter égal égal avec ces pays, avec la France. C'est ça la démocratie. Donc, les autres là sont en train de confondre, ils sont en train de confondre le présent élu et leur entité, leur groupe qu'on appelle l'ARS qui ne se retrouve jamais. Même quand ils ont levé l'embargo, les gens hésitent d'aller investir au Niger. Donc, je demande aux forces vives, ne partez plus à une table ronde avec le premier. Vous avez déjà connu son intention, ce qu'il veut. Laissez de Mouya, il pense qu'il va trouver d'autres formules parce qu'il est en train de passer par certaines personnes, certaines notabilités, des menteurs. Ceux qui ont travaillé avec nous, ceux qui ont la bonne formule pour que tu restes au pouvoir longtemps en Guinée, il a pioché dans certains groupes de personnes là. Pour nous venir m'aider, je vais rester au point. Nous allons partager la Guinée. Mais mon petit, après le 31 décembre là, tu vas à l'îleur. J'ai vu tes petits cipoteux. Fous-te-qu'un ! Kualfa Kondé a été pris si rien n'a été fait. Ça c'est le RPG. Kassori a été arrêté si rien n'a été fait. Ça c'est le RPG. Damaroy qui est malade, qui est souffrant aujourd'hui, a été pris. Ça c'est le Konya. Mais, on parle d'élection présidentielle, on parle de la Guinée, on parle de 13 à 14 ou 15 millions de Guinéens. Parce que, j'ai l'impression que tu confondes les choses. Et Kounounoun le précise dans son texte. Les petits cipoteux, les petits cipoteux, ceux qui t'aident là, ceux qui veulent t'aider dans cette confiscation du pouvoir là. Le Kounounoun te rappelle que tu n'as pas l'aptitude intellectuelle, morale pour diriger un pays. Tu es arrivé par accident. Il le précise, par accident. Il a molte au lémena. C'est ce qu'il n'aime pas entendre. Ça dit, tu es un accident de l'histoire. Pour la guider, un accident. Tu comprends ? Quatre bangrako on va tuer. Donc, il s'est adressé dans l'hôtesse. Ceux qui t'aident. Et ceux qui sont en train de tout faire. Parce que nous les connaissons, hein. Comme ils ne sont pas importants. Ils ne sont pas importants. Nous ne perdrons pas notre temps. Nos balles là, nous les garderons contre toi. Pas contre eux, ils ne sont pas trop importants. Nebra Daya. Chers frères et sœurs. Soutenons les forces vives. Soutenons les forces vives. C'est le ramadan ça. Il était soudain. Tu as vu comment tu serres les femmes là-bas. Des femmes. Au Sénégal aujourd'hui, les femmes perdues. Là, c'est un groupe de femmes perdues. Il les fait. Il les mensa dit. Eh ! O te fous dit. O te fous dit. O te fous dit. Eh ! Il faut les mensa dit. O te fous que l'homme là. Bien qu'un mensa là. Que la Guinée fait. C'est-à-dire, vous cherchez les petits dollars avec lui. Prenez votre petit dollar avec lui. C'est tout. L'argent qui détruit là. C'est l'argent de la Guinée. Il peut le donner à qui il veut. Pour le moment là. Mais lorsque nous allons commencer à réclamer cet argent. Vous ne serez pas là-bas. Amen. Vous ne serez pas là-bas. J'ai vu une dame là. Qui le sait. Eh ! Maman dit. C'est pas tes propos là. Qui prouvent que toute la Guinée l'aime. Lui-même, il le sait. Le seul côté que j'aime, c'est Marie Doumbia là. Lui-même en personne, il sait que vous êtes des démagogues. Aïbé. Tous ceux qui le supportent là. Tous ceux qui font ces zéloses là. Il sait qu'on sait que vous êtes des démagogues. A Kalonka, Aïbé, démagogue. Vous voulez les postes. Vous voulez l'argent. C'est tout ce que vous cherchez avec lui. Sinon, il connaît. Il connaît très bien. Mais là, c'est parce que ça l'aide un peu dans la communication. Mais il ne gagne pas. Parce que Marie Doumbia là. Ce qu'il veut là. C'est le RPG et l'IFDG. C'est tout son souci. Mais il n'aura jamais. Eh non. Jamais ces deux partis ne vont se rallier de leur nom. Jamais. A-T-K-Pi, A-T-K-Seni. C'est tout. Il est venu par accident. Nous cherchons à régler ce problème. Et la chance qu'il a, il a trouvé le plus grand malhonnête de la Guinée qu'on appelle Jansakouma. Le délinquant intellectuel. Par excellence. Il a promis le pouvoir. Il a promis de rester au pouvoir. Et c'est même dans ça. Il a dit devant tout le monde ici. Devant les baillards. Parce qu'ils sont à la recherche de l'argent. Merci beaucoup frère. Il est à la recherche de l'argent. Avec ses sansons. Nous allons. D'ici fin mars. Il l'a dit. Avec énergie. Il a incliné sa tête comme ça. Je vous promets. Avant la fin du mois de mars. Vous souhaite. Une nouvelle constitution. Fallait voir dans ça. Parce que quand il veut mentir là. Il veut convaincre là. Il l'incline comme ça. Il l'incline sa tête comme ça. C'est-à-dire. Il fait le pharo. Quelqu'un qui n'a jamais compris la vie. Un complexe numéro un. Maintenant. Nous sommes au mois d'avril comme ça. Personne ne parle de cette constitution. Et après cette rencontre là. Il pensait que les baillards de fond. Allait donner. C'était l'ambassade des états justement. Qui s'est précipité. A dit non. Il salue ça. Et aujourd'hui. L'ambassade des états unis. Regrette ça. Il regrette. Parce que. Ils ont rencontré tout récemment aussi. L'ambassade. L'ambassade. L'ambassade a rencontré encore tout récemment. Le ministre. Le ministre. La justice. Le. Le conseil. Tout. Parce qu'ils ne comprennent pas. Rien ne se dit dans le sens du lectorat constitutionnel. Rien ne se dit. Personne ne parle de ça autour de Numbuya. Personne. Tout le monde parle de développement. Et notre sous-secrétaire d'état. Qui a effectué un seul voyage à Conakry. Dès après le coup d'état. Il est parti à Conakry. On l'a envoyé. Le président Biden l'a envoyé. Pour sentir la situation. Et quand il est allé. Il a tenu ce discours. Il l'a dit. Ce n'est pas un militaire. Qui est venu au pouvoir par les armes. De développer un pays. Il a été très clair. Et après. Vous avez vu la guillée. Réagi par rapport à la sortie. Ça c'est le sous-secrétaire d'état américain. Il l'a dit. Mais pourquoi vous n'avez pas. Vous n'avez pas expliqué son ambassadeur. Comme il a tenu ses propos là. Pourquoi vous n'avez pas expliqué son ambassadeur. Il fallait expliquer son ambassadeur. Il l'a dit. Ce n'est pas un militaire. Qui est venu au pouvoir par les armes. Qui va développer un pays. Un pays se développe avec des institutions solides. Un pays se développe avec le choix du peuple. Un pays se développe avec des acquis démocratiques. Et les acquis démocratiques là. On sait. Ce sont les élections communales. Tout 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 tout. Parce que si tu as un maire élu. Un député élu. Un présent élu. Mais lui il parla que de la guillée. Il parla que de son pays. Il discutait avec les bailleurs de fonds. C'est lui qui va aller chercher de l'argent pour son pays. Comme l'a fait Alpha Condé. C'est ce qu'il disait ces jours là. Vous n'avez pas compris. Mais comme la joie était là. Vous venez de faire le coup d'état. Il y avait l'argent à la banque centrale. Il y avait l'or. Vous avez volé l'argent du pays. Il y avait tellement d'argent. Il y avait des projets, des chèques. Vous avez tout pris en ce temps là. Vous pensez qu'on n'allait pas arriver à ce point là aujourd'hui. Bidot. Il y a galère partout. Ça galère. Même autour de vous ça galère. Donc. Nous demandons encore aux uns et aux autres. De soutenir les forces vives. Voilà. Nous allons voir. Vous allez. Moi. Je ne voudrais pas que le peuple suit les forces vives. Parce que les forces vives. là. Font leur travail. Les forces vives là. Font ce qui doit se faire. Mais vous. Population de Guinée là. Vous devez réagir. Vous savez. Vous n'êtes pas dans le même groupe que les forces vives. Voilà. Vous n'êtes pas dans le même groupe que les forces vives. Vous devez voir votre condition. Votre souffrance. Votre situation actuelle. Pour réagir. Tous vos notables là. Vos chefs religieux. La ramasse de l'argent. Avec le CNRT. Qu'au fond il y en a. Mais en Nandou. Vous comprenez. Voilà. Aujourd'hui. Ils préfèrent distribuer l'argent. Dans les villages. Envoyer l'argent par chez par là. Au lieu de faire l'essentiel. Sinon je me demande. Comment quelqu'un qui n'a pas été élu. Peut assister à l'investiture. De quelqu'un qui a été élu par le peuple. C'est-à-dire qu'il est assis. Il n'a pas honte. Il est assis gaillardement. Il sourit. Il n'a pas honte. 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 C'est-à-dire que tu es assis. Tu n'as plus le pouvoir par les armes. Les autres n'ont pas accepté de venir. Ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas venir. Mais ils ont préféré se faire représenter par l'ambassadeur ou par les ministres d'affaires étrangers. Sinon le Gabonais est mieux placé pour venir assister à l'investiture. Il a passé plus de 5 ans au Sénégal. Il est très aimé par les Sénégalais. Mais lui s'est fait représenter. Asimil Goetha s'est fait représenter. Ibrahim s'est fait représenter. Parce qu'Ibrahim sait. Asimil Goetha le sait. Vous n'avez pas le même statut que celui qui est là. Vous n'avez pas le même statut. C'est le choix du peuple et le choix des armes. Les armes et le peuple sont différents. Donc pourquoi venir s'asseoir gaillardement ? Tu n'as pas honte. Tu penses que tu es un chef ? Tu cherches une visibilité. Mais j'aimerais que tu écoutes un peu, que tu suisses un peu les commentaires. Il va commenter de l'écouter. Il dit, moi, c'est les commentaires là qui me font mal. On dit, le chef de la jeinte était présent. Le chef de la jeinte de la Guinée était présent à la cérémonie d'investiture du présent élu. du Sénégal. Il m'a encore français aussi. C'est un français très simple. C'est-à-dire le chef de la jeinte. C'est-à-dire le chef de la jeinte. C'est-à-dire le chef de la jeinte. C'est-à-dire quand on dit une jeinte. Une jeinte. Dès que tu es une jeinte là. Tu sais qu'il y a la barbarie dedans. Il y a la criminalité dedans. Il y a tout dedans. Le chef de la jeinte de la Guinée a assisté à l'investiture du présent élu du Sénégal. Moi beny-toi assis. Voilà à Maloua. C'est-à-dire à Maloua non. À Maloua dit cinquième. Mais comme il était Maloua là, tu n'as pas honte. Parce que ce que tu as fait au procès à Fakouni là. La vraie défense, c'est-à-dire la. La vraie défense, c'est-à-dire la. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Quelqu'un qui n'a pas honte Qui n'a pas honte Qui se lève comme ça Pour aller prendre son bienfait Même Dieu La situation dans laquelle nous sommes comme ça C'est une sanction divine Ceux qui arrivent à la Guinée comme ça Parce que ce que tu as fait là C'est la loi d'Allah Allah n'accepte pas qu'on émilie son chef Allah le tout puissant N'accepte pas Qu'on rabaisse son bienfait Allah n'accepte pas Qu'on met à genoux celui qui t'a appris Celui qui t'a fait cadeau Celui qui t'a nourri Celui qui t'a habillé Celui même qui t'a donné la chance Allah n'accepte pas Nous nous sommes dans ça Ceux qui arrivent à la Guinée C'est cette sanction là Mais tu t'en vas ouvrir ta grande gueule Avec toutes tes dents en récréation Tes dents en récréation C'est ce que nous avons aujourd'hui Comme problème Ce que tu as fait Tu es rentré en Guinée Avec 4675 euros Ça fait deux ans Je répète le chiffre 4675 euros Tu es rentré avec ça en Guinée Tu avais un budget spécial L'effort spécial C'est toi même qui payais Qui donnait les primes de tes petits Et tu confisquais Tu avais tout dans ta main Tu avais le budget de force C'est-à-dire qu'on t'a rendu à l'aise Il t'a mis à l'aise Tu avais des parcelles Tu construisais ton étage Sans problème Tu n'as pas pensé Au péché Ce que c'est là Tu n'as jamais gouverné Tu n'as jamais géré un pays Tu n'as jamais allé à l'école Tu as suivi des bonariens Des personnes Malheureusement ambitieuses Pour s'attaquer à ton bienfaiteur Tu penses que Dieu va te pardonner Le café Mes propos sont là-bas Deux ans avant aujourd'hui Tu ne verras jamais la lumière C'est-à-dire que tu es chef de l'agent Tu souris par circonstances Mais au fort intérieur Partout où tu passes Tu as honte Tu as honte Tu as honte Et puis quand quelqu'un te regarde Dans une masse comme ça Qu'est-ce que tu te dis Que la personne entendait Que je suis un criminel Ça c'est pour Ça c'est tous les criminels Quand tu es dans un groupe comme ça Quelqu'un te regarde Il ne dit rien Il ne te salue pas Il ne te salue pas Il ne dit rien Il te regarde comme ça Il connait ton passé Alors si tu es un criminel A ton fort intérêt Le gars est en train de dire Quand tu es un sujet un criminel Alors c'est la réalité C'est la vérité C'est la vérité C'est-à-dire qu'aujourd'hui Asimil Goetha s'est fait représenter Et bien s'est fait représenter Et quand eux là Ils sont allés à l'école Ils connaissent le sens de la vie Le sens de la vie Toi tu te ramasses comme ça Avec une forte délégation Des dépenses inutiles Parce que ce n'est pas à la charge Du gouvernement sénégalais Des dépenses inutiles Parce que vous n'avez rien à faire Vous partez Vous asseyez Vous flanquez Regarde Vous regardez Ceux qui ont été choisis Par le peuple Le Sénégal va nommer Il va nommer un président Tout de suite là Ils vont aller à la vitesse supérieure Et nous sommes Tu vas avoir Excusez-moi Je continue sur YouTube J'ai pris assez de temps Sur Facebook là De continuer YouTube Il n'a rien compris Sous-titrage ST' 501